Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer la trajectoire d'un projectif. Donc on va tout de suite lire l'exercice et puis après on passera à la résolution. Il nous est dit Kilo et A à Hawaï est le volcan le plus actif au monde. Les volcans actifs expulsent des blocs de roches en fusion. Imaginons qu'un bloc soit expulsé du volcan à une vitesse de 25 mètres par seconde à un angle de 35 degrés par rapport à l'axe horizontal. Le bloc de pierre est éjecté 20 mètres en dessous de son point initial. Calculez le temps que le bloc met pour parcourir cette distance. Quelle est la magnitude et la direction du bloc au moment de l'impact ? Alors juste une petite faute dans l'exercice. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'il nous est demandé ? Il nous est demandé premièrement de calculer le temps que le bloc met pour parcourir cette distance. C'est-à-dire le bloc, il part sur la photo du volcan. Et il va être expulsé et il va arriver 20 mètres en dessous. Donc là sur notre schéma, on voit que le bloc part du volcan et il arrive en effet 20 mètres en dessous. Donc qu'est-ce qu'il nous est dit d'autre ? On sait également que l'angle est de 35 degrés. Donc 35 degrés. Que sa vitesse initiale est de 25 mètres par seconde. Et arbitrairement, on peut dire que sa position initiale, c'est 0. Donc x0 égale 0. Et que y0 égale 0. Donc ce qu'il nous est demandé de calculer, c'est la vitesse finale au moment de son arrivée. Donc ici. Et l'angle également au moment de l'arrivée. Donc également ici. Donc on efface. Et on peut passer à la résolution du problème. Donc le premier truc à comprendre lorsque l'on rencontre un problème comme ça avec un projectile dans une trajectoire, c'est que l'on peut analyser la trajectoire selon deux axes qui sont complètement séparés. Et donc deux mouvements qui sont complètement séparés. Le mouvement vertical et le mouvement horizontal. Concrètement, dans notre problème, qu'est-ce que ça va donner ? On nous dit que la vitesse initiale est de 25 mètres par seconde. Donc on a un vecteur V de 25 mètres par seconde qui forme un angle avec l'horizontale de 35 degrés. Et ce que l'on peut faire, c'est comprendre que ce vecteur, il est composé d'une accélération négative, puisque c'est l'accélération due à la gravité. Et donc il est composé à la fois d'une vitesse verticale qui va diminuer au fur et à mesure du temps du fait de la gravité. Et il est également composé d'un vecteur horizontal qui, lui, ne va être influencé par aucune accélération. Et donc la vitesse sur le vecteur horizontal va être constante. Donc on a à la fois Vy, donc V sur l'axe Y, et on a Vx, la vitesse sur l'axe X. Et en utilisant un peu de trigonométrie, en fait, Vy, ça va nous donner la vitesse initiale par le sinus de l'angle. Alors pourquoi par le sinus de l'angle ? Eh bien parce que notre vecteur vertical, c'est le vecteur qui est opposé à l'angle. Donc en reprenant nos définitions de trigonométrie, avec SOCATOA, on voit que le sinus, c'est ce qui est relié au côté opposé dans un triangle rectangle. De la même manière, en faisant la même chose avec le vecteur vitesse sur l'axe horizontal, sur l'axe X, Vx, ça va être égal à notre vitesse initiale par le cosinus de l'angle. Parce que le cosinus est relié au côté adjacent. Et ici, on a bien le côté adjacent par rapport à notre angle. Donc notre vitesse initiale sur l'axe Y et notre vitesse initiale sur l'axe X, on peut la déterminer de cette manière. Et à chaque fois que l'on va voir dans nos équations V0 de Y ou V0 de X, eh bien on peut remplacer par V0 par sinθ, ou V0 par cosθ. θ qui est donc la lettre grecque pour ce symbole. Alors maintenant on va essayer de calculer le temps. Pour calculer le temps que le bloc met à parcourir cette distance, il va nous falloir utiliser une équation cinématique qui met en jeu à la fois la position initiale sur l'axe Y, la vitesse initiale et le temps. Puisque c'est le temps que nous cherchons. Donc l'équation cinématique qui possède toutes les caractéristiques qui nous sont données, toutes les variables qui nous sont données, ça va être la suivante. Ça va être Y est égal à Y0, c'est-à-dire la position initiale sur l'axe vertical, plus la vitesse initiale sur l'axe vertical, par le temps, par T, moins, parce que l'accélération va être négative due à la gravité, 1 demi de G, qui est l'accélération due à la gravité, par le temps au carré. Ça c'est juste une équation cinématique que l'on utilise souvent, on a remplacé les X utilisés habituellement par des Y, et on a remplacé le A de l'accélération par le G de l'accélération due à la gravité. Et l'accélération due à la gravité est négative parce que la pierre se dirige vers le sol. L'accélération attire les objets vers le centre de la Terre. Donc on a notre équation, il ne nous reste plus qu'à isoler le T, puisque c'est le temps que l'on cherche, donc le temps qui se trouve ici et ici, on va l'isoler dans notre équation, et on va remplacer par les variables qui nous sont données. Donc on va faire ça tout de suite, en descendant. Y, on sait donc que c'est situé à moins 20 mètres. Ensuite, on a Y0, qui est simplement 0. On va utiliser une autre couleur. Ensuite, on a la vitesse initiale. On a dit qu'on remplaçait à chaque fois V0 de Y par V0 par sin. Donc, V0 par le sinus de l'angle, par le temps que l'on cherche, moins 1 demi de G, donc G par le temps au carré. Alors, en utilisant la calculatrice, pour calculer V0 par le sinus, ça va nous donner 25 par le sinus de 35, ce qui fait environ 14,3. Donc, ça, ça donne 14,3 mètres par seconde. On continue de remplacer. Les 20 mètres, on va les conserver. 20 mètres, c'est égal à 14,3 par le temps. Donc, par le temps, moins 1 demi. G, c'est égal à 9,8. Donc, 9,8 mètres par seconde au carré. Et le temps, on ne le connaît toujours pas. Donc, le temps au carré, on le laisse. Pour simplifier tout de suite, on peut juste remplacer le moins 1 demi de 9,8 en divisant 9,8 par 2, ce qui va nous faire 4,9. Donc, ça, on le remplace et ça nous donne 4,9 mètres par seconde au carré. Et le moins 20, on va le faire passer de l'autre côté. Et vous allez voir, ça va nous permettre, en fait, d'avoir une équation quadratrique. Donc, du coup, moins 20, on le supprime également. Moins 20 du côté gauche du égal, il passe en plus du côté droit du égal, ce qui nous donne un plus 20, plus, et on peut mettre un 0 du côté gauche. Et là, on voit qu'on a notre forme quadratique typique. moins 4,9 de t au carré plus 14,3 de t plus 20 égale 0. Et vous voyez, on a bien un t au carré, un t et absence de t. Donc, ça, on sait le résoudre en utilisant notre formule quadratique qui est moins b plus ou moins, ça va nous donner deux résultats, par, entre parenthèses, b carré moins 4 ac divisé par 2a. Alors, si vous êtes un peu perdu et que vous ne comprenez pas bien ce que c'est que les b ac, c'est simplement, en fait, les coefficients qui se trouvent devant nos t. Donc, moins 4,9, ça va être a, 14,3, ça va être b, et 20, ça va être c. Maintenant, on fait le calcul à la calculatrice, ça nous donne moins 14,3, on va commencer par faire plus racine carrée de 14,3 au carré moins 4 fois moins 4,9 par 20. On divise tout ça par 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois moins 4,9. et ça nous donne moins 1,3. Notre premier résultat égale moins 1,03, pardon. On fait maintenant le même calcul avec le négatif et ça nous donne 3,9. 3,9. Donc, vous voyez, le deuxième calcul, c'est simplement, le premier calcul, on avait pris le côté positif, le deuxième calcul, on prend le côté négatif. et donc, ça nous donne deux résultats. Moins 1,3 et 3,9. Alors là, un temps, il ne peut pas être négatif, donc notre seul résultat possible, ça va être 3,9 et ce sont des secondes. Donc, notre première réponse pour la première question, c'est le temps que le projectile met pour arriver jusqu'au sol, donc le temps que la pierre, vous voyez, elle met pour partir du volcan et arriver jusqu'au sol, c'est de 3,9 secondes. Donc, on a résolu notre première question. On passe maintenant à la deuxième question. Quelle est la magnitude et la direction du bloc au moment de l'impact ? Ce qui nous est demandé, c'est donc de trouver la vitesse finale, sa magnitude, son nombre, et l'angle de cette vitesse au moment de l'impact. Alors, pour faire ça, on va faire la même technique que dans la première question, c'est-à-dire décomposer le vecteur final, le vecteur vitesse, à la fois en vecteur horizontal et en vecteur vertical. Donc, on a dit que notre vecteur horizontal, il n'était pas influencé par aucune accélération, puisque la seule accélération qui se passe est l'accélération due à la gravité, et c'est une accélération purement verticale. Donc, la vitesse finale sur l'axe horizontal, elle va être égale à la vitesse initiale sur l'axe horizontal. Et dans la première question, on avait déterminé que la vitesse initiale sur l'axe horizontal, elle était égale à la vitesse initiale par le cosinus de l'angle. Vous voyez, on reprend simplement ce qu'on avait déterminé dans la première question. On avait dit ici que la vitesse horizontale, elle était égale à la vitesse initiale par le cosinus de l'angle. On reprend juste ça. Donc, on a notre vecteur horizontal qui est déjà déterminé. Maintenant, on a besoin du vecteur vertical. Le vecteur vertical de la vitesse finale, ça va nous donner notre vitesse initiale moins l'accélération négative qui s'est produite durant la trajectoire. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne en fait ? Ça donne la vitesse initiale sur l'axe y et comme il y a une accélération négative due à la gravité, on va devoir soustraire cette accélération à notre vitesse puisque, on le voit bien, concrètement, la pierre tombe. Donc c'est bien qu'il y a une accélération négative qui fait que notre vitesse initiale qui était pourtant verticale et positive, elle est compensée par une accélération qui est négative. Donc cette accélération négative, c'est moins g multiplié par le temps. Plus le temps s'écoule, finalement, plus la pierre chute. Ce qui, intuitivement, paraît logique. Alors, on reprend notre vitesse initiale que l'on avait également déterminée. Donc on a déterminé que c'est 14,3. Donc ça donne vy, c'est simplement 14,3. On peut mettre l'unité mètre par seconde moins l'accélération due à la gravité, elle est de 9,8 mètre par seconde. Donc 9,8 mètre par seconde au carré. Et le temps, c'est le temps qu'a mis le projectile à chuter. On l'a également déterminé dans la question précédente et c'est 3,9 secondes. Donc notre vecteur final de la vitesse sur l'axe O vertical, on n'a plus qu'à faire le calcul, ça nous donne 14,3 moins 9,8 par 3,9. Ce qui nous donne environ 24, moins 24. Donc égale moins 24 mètre par seconde puisqu'il s'agit d'une vitesse. Alors c'est intéressant puisque on voit que la vitesse est maintenant négative. Donc ça montre bien que la vitesse au moment de l'impact se situe vers le bas. Ce qui correspond bien à l'expérience concrète que l'on a d'un projectile qui explose d'un volcan. Donc maintenant on a calculé le vecteur horizontal le vecteur vertical vecteur vertical vecteur horizontal ici c'est Vx et ici c'est Vy donc ce qu'il nous faut calculer c'est le vecteur final qui est composé de ces deux vecteurs. Alors comment on fait pour calculer ce vecteur ici ? Eh bien on peut voir que c'est simplement un triangle rectangle et pour calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle il suffit juste de faire racine carrée de a carré plus b carré. Vous voyez c'est simplement c carré c'est égal à a carré plus b carré et donc si on a envie de savoir c'est-à-dire le vecteur ici eh bien on a juste à faire la racine carrée de a carré plus b carré. a carré plus b carré ici c'est vx et vy donc on remplace ça dans notre équation et ça nous donne on met un v ici alors pour remplacer le a carré qui est donc le vx on va faire v0 par le cosinus de l'angle v0 c'était 25 par le cosinus de 35 degrés ça nous donne en gros 20,5 donc 20,5 mètres par seconde on le remplace dans notre équation ça donne 20,5 au carré plus b carré qui correspond à vy ça donne 24 au carré donc 24 au carré on fait le calcul à la calculatrice ça donne la racine carrée de 20,5 au carré plus 24 au carré et ça donne environ 31,6 mètres par seconde donc ça notre vecteur final la magnitude de notre vecteur final ça nous donne pas l'information sur sa direction ça nous donne simplement sa valeur propre qui est 31,6 mètres par seconde on sait que la pierre au moment de son impact elle a une vitesse de 31,6 mètres par seconde c'est donc la première partie de notre réponse ensuite on nous demande de calculer l'angle l'angle au moment de l'impact alors pour calculer l'angle au moment de l'impact il va falloir utiliser la formule suivante on va descendre un petit peu et l'angle et l'angle c'est donc égal à l'inverse de la tangente de la vitesse sur l'axe y sur la vitesse sur l'axe x ce qui est donc égal à la calculatrice on fait l'inverse de la tangente de moins 24 divisé par 20,5 ce qui nous donne à peu près un angle de moins 49 degrés et ça c'est la deuxième partie de notre réponse on a à la fois la magnitude et l'angle donc si on revient au problème on voit qu'on a répondu à toutes nos questions on a à la fois la magnitude et on a à la fois l'angle donc tout est résolu voilà j'espère que ça aura pu vous aider si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner et puis on se voit dans une prochaine vidéo